Mesdames et messieurs, chers spectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition explosive de Flash Info où l'actualité se mêle à la satire pour vous offrir un cocktail unique d'informations. Aujourd'hui, préparez-vous à un sujet brûlant, Paul Biya, le président camerounais dont l'absence prolongée alimente les rumeurs, et même les critiques venues tout droit des Etats-Unis. Alors, restez bien avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire dépasse les simples spéculations. Ici, à Flash Info, on ne se contente pas de vous informer, on plonge au cœur des coulisses avec un regard mordant et incisif. Chaque jour, chaque nuit, nos équipes vous offrent le meilleur du Cameroun et d'ailleurs, pour que vous ne manquiez jamais rien des derniers événements. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit geste simple. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour qu'elle soit vue par tous ceux qui ont besoin de clarté dans ce brouillard médiatique. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne plus rien rater. Vous êtes prêts ? Alors, attachez vos ceintures, ça va secouer. Partie 1, une absence qui interroge. Ah, Paul Biya. On pourrait presque dire que c'est un chef d'État invisible, un véritable expert de la magie. Un jour, il est à Yaoundé, le lendemain, hop, abracadabra, il disparaît en Suisse. Mais cette fois-ci, son tour de passe-passe semble avoir duré un peu trop longtemps. Parti pour Pékin début septembre, il est ensuite allé faire une petite escale en Suisse, comme à son habitude. Mais là, surprise, plus de nouvelles. Silence radio. On nous dit qu'il est en séjour privé. Mais il faut quand même reconnaître que ça commence à faire long pour un simple week-end au bord du lac Léman. Les Camerounais, eux, se grattent la tête. Mais où est donc notre président ? Pas d'apparition publique, pas de discours. Même sur les réseaux sociaux, pas de photos de lui en train de saluer des enfants ou de serrer des mains. Rien. Le mystère s'épaissit. Et quand on demande des explications, on nous répond tranquillement que c'est juste un petit repos bien mérité. Ah bon ? À 91 ans, on pourrait penser que c'est le moment d'éviter les longs séjours à l'étranger. Non ? Mais non, Paul Biya, lui, a encore besoin de ses vacances. Le Cameroun, pendant ce temps, continue de tourner, ou du moins, essaie de le faire. On gère comme on peut, avec une administration qui, sans son grand chef, semble parfois aussi perdu qu'un enfant sans sa mère au marché Mokolo. Mais on garde le cap, on nous dit. Le pays avance, ou plutôt il trottine, en attendant le retour triomphal de celui qu'on surnomme le Sphinx. Et ce surnom, il le porte bien, un. Tel un Sphinx, il est là, immobile, mystérieux, ou plutôt, il n'est pas là du tout, ce qui est encore plus intriguant. Pendant ce temps, les Camerounais, eux, ne peuvent que spéculer. Et s'il était malade ? Et s'il ne revenait plus ? Certains cessaient même à des théories du complot. Peut-être qu'il est dans un bunker secret, en train de tout superviser via des écrans géants comme dans les films d'espionnage. Pourquoi pas après tout ? Avec Paul Biya, tout est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que plus le temps passe, plus les interrogations s'accumulent. Partie 2, des rumeurs et des démentis. Ah, les rumeurs, au Cameroun, elles voyagent plus vite que l'éclair. Dès qu'un vent de mystère souffle sur Etoudi, tout le pays devient subitement un grand tribunal de quartier. On se raconte mille et une histoires. Paul Biya est malade. Paul Biya est parti se reposer en Suisse. Non, non, il a juste changé de résidence permanente. Même Tata Jeanne, au marché, qui d'habitude ne parle que des prix des tomates, a son avis sur la question. Et c'est là que le gouvernement entre en scène, comme un professeur fatigué qui doit calmer une classe bruyante. Calmez-vous, mes chers compatriotes. Tout va bien. Le président est juste en séjour privé en Suisse. Ah bon ? Juste en séjour privé ? Eh bien, ce séjour commence à ressembler à un semestre sabbatique, non ? D'ailleurs, on dirait que ces explications officielles, plus on les répète, moins elles convainquent. Ça rappelle un peu ces élèves qui, après avoir raté un devoir, sortent toujours la même excuse. Monsieur, c'est le chien qui a mangé mon cahier. Sauf que là, le chien, c'est la Suisse et le cahier, c'est Paul Biya. On nous demande de croire que tout va bien, mais rien de concret ne vient le prouver. On aurait quand même bien aimé une petite vidéo du président en train de savourer un chocolat suisse ou de profiter des Alpes, histoire de calmer un peu les esprits. Mais non, rien de tout ça. On doit se contenter des déclarations des officiels, qui, eux, semblent plus gênés qu'autre chose. On les imagine bien en train de se dire. Mais pourquoi ils n'appellent pas juste pour qu'on dise que tout va bien ? Et pendant ce temps, les Camerounais continuent de spéculer. Même le petit Jojo, qui ne s'intéresse habituellement qu'au foot, a maintenant son analyse géopolitique. Papa Biya est peut-être en train de négocier pour ramener Messi au Cameroun, c'est pour ça qu'il prend son temps. Après tout, pourquoi pas ? Les théories, c'est un peu comme les routes de Yaoundé, elles mènent partout, mais rarement là où on l'espérait. Alors que le gouvernement tente de rassurer, plus il parle, plus la méfiance grandit. Le « séjour privé » devient une sorte de blague nationale. Et les Camerounais se demandent surtout combien de temps encore cette situation va durer. D'ici là, on surveille les avions privés qui atterrissent à l'aéroport de Yaoundé avec l'espoir d'apercevoir celui de Paul Biya, ou peut-être un hologramme, qui sait ? Partie 3, pression internationale et critiques américaines. Et puis voilà que les Américains s'en mêlent. Comme si le Cameroun n'avait pas assez de problèmes à gérer avec ses propres rumeurs, il faut maintenant qu'on reçoive des leçons de démocratie depuis Washington. Tibor Nagy, ancien sous-secrétaire américain aux affaires africaines, nous gratifie d'un tweet bien senti. Dans tout pays démocratique, un président ne disparaît pas comme ça pendant un mois. Ah, vraiment ? On dirait que M. Nagy a oublié qu'ici, au Cameroun, on ne fait pas les choses à moitié. Si un président décide de prendre des vacances, il les prend pour de bon. Un mois ? C'est à peine un échauffement, monsieur. Chez nous, c'est plutôt le peuple qui prend des nouvelles de son président, pas l'inverse. Et puis, soyons honnêtes, qui a dit que la démocratie avait les mêmes règles partout ? Chez nous, on a des coutumes, des traditions. Si le chef de l'État veut prendre un petit moment de repos loin du pays, c'est son droit. Après tout, à 91 ans, il en a bien le droit, non ? On n'est pas en train de diriger un petit club de foot ici, c'est un pays de plus de 25 millions d'habitants. Ça fatigue. Mais non, Tibor Nagy a décidé de jouer au maître d'école, comme si le Cameroun était un élève turbulent au fond de la classe. Où est votre président ? Pourquoi n'est-il pas là ? Dans les pays démocratiques, on ne fait pas ça. Comme si le Cameroun devait suivre à la lettre le manuel de démocratie, version made in USA. Peut-être que M. Nagy n'a pas compris que chez nous, même en l'absence physique, Paul Biya est partout. Il est comme le Njo Biya, cette sauce qu'on sert à toutes les sauces, toujours présent, même quand on ne le voit pas. Et pendant que Tibor Nagy envoie ses petites piques depuis son compte X, les Camerounais, eux, réagissent à leur manière. Ah, les Américains, ils croient qu'on vit dans un épisode de House of Cards ou quoi ? Dans nos quartiers, on en rigole. Si Biya a disparu pendant un mois, c'est qu'il doit être en train de faire du lèche-vitrine chez Cartier à Genève. Laissez le profiter un peu, non ? En réalité, ce que les Camerounais aimeraient rappeler à M. Nagy, c'est que les concepts de transparence et de responsabilité, c'est bien beau sur le papier, mais ici, on a l'habitude de la gestion à la camerounaise. Tant que la présidence nous dit que tout va bien, eh bien, tout va bien, ou presque. Mais il faut bien avouer que cette sortie de Tibor Nagy a eu un effet. Elle a braqué les projecteurs internationaux sur la gouvernance camerounaise, ou plutôt sur son manque de gouvernance. Et c'est là que ça pique. Parce qu'au fond, même si on aime bien faire des blagues sur l'absence du président, il y a une question plus sérieuse qui se cache derrière tout ça. Comment un pays peut-il être dirigé efficacement si son chef d'État est aux abonnés absents ? Mais bon, ça, c'est une question pour un autre jour. Pour l'instant, on attend encore le prochain tweet de Tibor, avec peut-être quelques conseils sur les meilleures pratiques pour une démocratie moderne. Partie 4. Un retour annoncé, mais incertain. Ah, le fameux retour de Paul Biya. On en parle comme s'il s'agissait d'un événement national, un peu comme la CAN. Il revient bientôt. Son avion est déjà prêt à décoller. Dans quelques jours, il sera yaoundé. Oui, oui, on connaît la chanson. À force d'entendre ces annonces, les Camerounais commencent à se demander si le président n'est pas devenu une sorte de star internationale qu'on attend pour un concert. Sauf que la date de ce spectacle n'est jamais vraiment confirmée. C'est un peu comme un festival où on t'annonce la tête d'affiche, mais sans te dire quand elle va monter sur scène. Les sources proches du palais de l'unité nous rassurent, le président rentre très bientôt. C'est imminent. Mais imminent, chez nous, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Ça peut être demain, comme ça peut être dans deux mois. Et les Camerounais, qui ont appris à s'adapter à tout, attendent patiemment. En attendant, les chauffeurs de taxi ont déjà rebaptisé certaines rues boulevard de l'imminence. Parce qu'ici, tout est toujours imminent. Mais rien n'arrive jamais à l'heure. Même les journalistes Camerounais ne savent plus trop quoi faire avec cette information. Paul Biya revient bientôt. D'accord. Mais il faudrait nous donner une petite précision, non ? Peut-être une date, un indice, un signe, quelque chose. Parce qu'à ce rythme, on pourrait bien voir les fêtes de Noël arriver avant son retour. Certains disent même que le Père Noël arrivera peut-être avant Biya à Yaoundé. En tout cas, si on attend encore un peu, on risque de le voir rentrer avec un sapin et des cadeaux sous le bras. Mais attendez, on n'a pas parlé de l'état dans lequel il reviendra. Ah oui, c'est bien beau de dire qu'il revient. Mais dans quel état ? Les mauvaises langues disent déjà. Il va revenir avec un déambulateur et une canne à la main. Bon, peut-être pas à ce point, mais à 91 ans, on ne peut pas s'attendre à voir Paul Biya descendre de l'avion en faisant des pompes. On ne va pas non plus le voir courir un marathon autour de la présidence. Mais une chose est sûre, son retour est attendu comme une bénédiction, ne serait ce que pour faire taire les rumeurs. En attendant, le Cameroun reste dans le flou. Il revient, mais quand ? C'est la question qui est sur toutes les lèvres. Certains commencent même à s'imaginer des scénarios hollywoodiens. Peut-être qu'il arrivera en hélicoptère, avec une entrée digne de Mission Impossible, ou alors, dans un avion privé qui atterrira directement sur le toit du Palais de l'Unité, histoire de surprendre tout le monde. Parce qu'avec Paul Biya, on sait que rien n'est jamais simple. Alors pourquoi pas une arrivée spectaculaire ? En tout cas, que ce soit demain, la semaine prochaine, ou à Pâques, une chose est sûre. Le retour de Paul Biya sera comme un événement national. On mettra les pagnes du RDPC, on dansera devant les caméras. Et bien sûr, on attendra avec impatience son fameux discours qui commencera sans doute par « mes chers compatriotes ». Mais en attendant, on est là, à surveiller l'horizon, et à espérer que cette fois, elle imminente, soit vraiment imminente. Conclusion, vers une transition politique inéluctable. En définitive, l'absence prolongée de Paul Biya soulève de graves questions sur la gouvernance du Cameroun. Cette situation montre à quel point la gestion opaque du pouvoir et le manque de transparence peuvent exacerber les tensions, tant au niveau national qu'international. Alors que le Cameroun attend fébrilement le retour de son président, le pays se prépare peut-être à une nouvelle ère, celle d'une transition politique inéluctable. Une chose est sûre, l'avenir de cette nation semble aujourd'hui plus incertain que jamais. Avant de nous quitter, que pensez-vous de cette situation ? Le Cameroun peut-il continuer à être dirigé par un président aussi absent et mystérieux ? Pensez-vous que le pays est prêt pour une nouvelle génération de dirigeants ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, et de vous abonner à FlashInfo pour ne rien manquer de nos prochains reportages exclusifs.